exercice 11 dernier exercice déterminer l'intersection des cercles de centres respectifs a et b et de rayons respectifs 5 et 3 grosso modo on va voir deux cercles alors déterminer le rayon à faire un petit dessin d'abord pour savoir un peu à quoi s'en tenir alors c'est pas demandé le dessin donc pareil je vais mettre sur pause je terminerai le dessin je terminerai le dessin parce que les cercles c'est pas évident avec cet outil alors j'ai du 1 moins 1 moins 2 0 bon d'accord donc je vais centrer ça donc voilà quand même un rayon égal à 5 à un moment il faut faire attention pas que ça sorte alors a moins 1 moins 1 donc j'ai alors 1 moins 1 je suis là pour a b moins de 0 voilà b voilà je vais mettre sur pause la vidéo pendant ce temps je vais faire le cercle donc a de rayon 5 et b de rayon 3 bien voilà alors je refais un petit peu le dessin j'ai donc tracé le cercle de centre a 1 moins 1 en marron de rayon 5 j'ai mis en marron pour qu'on repère et puis en bleu en bleu mauve le cercle centre b donc moins 2 0 de rayon 3 alors l'intersection des cercles et ben comme vous pouvez le voir sur le dessin on constate qu'il ya deux points d'intersection c b et b et alors c'est on dirait qu'il est on pourrait dire qu'il a quasiment la même abscisse que b et en ordonnée 1 2 3 on serait pas loin de 3 ouais bien sûr c'est une conjecture complète mais on doit pas être très loin je sais pas trop mal fait bon vous voyez que mes cercles sont un peu ellipsoïd ou un peu écrasé puisque c'est pas tout à fait la même échelle puisque j'ai fait ça à la main et alors le d alors en abscisse moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 on dirait bien et moins 2 souvent les exercices sont faits pour que vous trouvez des valeurs exactes enfin des valeurs entières même ben voilà ça c'est pas du tout demandé dans l'exercice ça c'est pour nous voilà c'est fait ça va nous servir alors là je l'ai dessiné mais vous pouvez bien entendu faire ça avec géo gébras c'est très bon simple vous tracez le cercle vous avez un outil géo gébras je vous le ferai après ça vous l'aurez fait alors vérifions si nos conjectures sont vraies et vont l'être bien entendu déterminer l'intersection donc on cherche l'ensemble on cherche les points m de coordonnées x y appartenant à la fois au cercle de centre a et de rayon 5 et au cercle de centre b et de rayon 3 toujours l'intersection qu'est ce que ça signifie appartenir à ces deux cercles ça veut dire que les coordonnées du point m satisfont les deux équations en même temps alors l'équation du cercle marron bon ben c'est x moins x a x a c'est 1 au carré plus y moins y a mais c'est moins 1 donc plus 1 au carré égale le rayon au carré 25 b pareil là c'est x moins moins 2 donc plus 2 au carré plus y moins 0 au carré égale 9 voilà il faut résoudre les deux équations en même temps allons-y alors comment on va faire ça comment faire c'est vrai ça après tout parce que si on développe on va se retrouver avec des x carré des x les y carré des y donc ça c'est pas bien parce que là on a une solution on a une une solution une écriture relativement simple si je développe je la rampe le compliqué mais si je développe je vais libérer les x carré des y carré et là vous voyez qu'on va faire apparaître des x carré des y carré des x carré des x carré des x carré des y carré des y carré dans le calcul vont se simplifier voilà donc pour une fois le développement qui vous est rigoureusement interdit pour une fois va s'avérer intéressant donc je développe ici j'obtiens x carré moins 2x plus 1 je développe ce terme j'obtiens y carré plus 2y plus 1 égal à 25 je fais de même pour la seconde ligne j'obtiens x carré plus 4x plus 4 et y carré égale 9 alors faire un coup pour rien alors x carré moins 2x pour ça ça bouge pas plus y carré plus 2y ça ça bouge pas maintenant j'ai 1 plus 1 2 égal 23 et en bas j'ai x carré plus 4x plus y carré égal 5 voilà alors ça c'est la ligne 1 ça c'est la ligne 2 qu'est ce que je vais faire comme j'ai y carré tout seul enfin j'ai l'opportunité de faire soit cette ligne moins cette ligne soit cette ligne moins cette ligne c'est pas tant intéressant de faire 2 moins 1 parce que je vais faire apparaître des y ici donc il vaut mieux que je fasse ligne 1 moins ligne 2 puis là je garde la ligne 2 j'y touche pas qu'est ce que ça me donne la ligne 2 on a dit on n'y touche pas par contre la ligne 1 alors x carré moins x carré ça s'en va moins 2x moins 4x ça fait moins 6x y carré moins y carré ça s'en va reste plus 2y égale 23 moins 5 18 et qu'est ce qu'on reconnaît là une équation cartésienne de droite donc en fait ce qui se passe c'est que algébriquement cette recherche de l'intersection de deux cercles une fois qu'on a développé et fait cette petite manipulation ça se transforme en une recherche d'une intersection entre un cercle et une droite et faute à parier que cette droite là moins 6x plus 2y égalise 8 ce soit cette droite là et du coup le point d'intersection ce sera bien deux points l'intersection entre un cercle et une droite généralement c'est deux points sauf tangence dont on a parlé dans notre exercice où se passe à côté bien alors maintenant on va résoudre cette équation alors là c'est beaucoup plus simple parce que on a une équation de droite il ya plus de carré donc on va pouvoir exprimer librement y en fonction de x ou x en fonction de y voilà alors je vais pas prendre plein de place je continue ici donc c'est équivalent à quoi alors y égale donc je vais devoir diviser par 2 donc plus 18 ça me fera plus 9 et moins 6x quand je vais passer de l'autre côté c'est 3x enfin 6x diviser par 2 3x donc y il vaut ça alors maintenant je vais remplacer ce y alors oui tiens j'ai fait j'ai remplacé j'ai substitué y sans même y réfléchir j'aurais très bien plus substitué x mais en l'occurrence ici c'est beaucoup plus pertinent de substituer y parce que regardez x il apparaît deux fois alors qu'y il apparaît qu'une fois donc c'est beaucoup plus intéressant de substituer y je l'ai fait par habitude mais c'était pertinent x carré plus 4x du coup ok plus y carré donc y carré 3x plus 9 le tout au carré égal 5 bon alors avant de continuer les équivalences déjà 1 plus 9 ça là on va le développer à part en fait vous faites pas des équivalences avec en faisant des calculs à chaque fois faites le calcul à part et puis boum alors x carré plus 4x ok maintenant je dois développer ça ça me fait 9x carré plus 81 et le double produit 3 x 9 27 54 ok égale 5 donc quand je regroupe ça me fait des x carré j'en ai 10 des x j'en ai 58 et 80 moins 5 ça ressemble à un polyom de seconde degrés on va tout mettre en constante 80 moins 5 ça fait 76 voilà donc j'obtiens 10 x carré plus 58 x plus 76 égale 0 oui bien vous avez le droit de faire de la à la de n'écrire que ça dans votre copie ça va de toute façon vous pouvez pas tricher c'est bien que vous l'avez fait quelque part et vous n'êtes plus au stade où on vérifie ce genre de calculs vous êtes censé les faire sans faire de faute si vous faites des fautes tant pis pour vous vous entraînez bon équation du second degré delta on va trouver les x qui annule ça alors des carrés ou là on va s'éclater là dit donc avant de faire en delta sur un truc comme ça on pourrait peut-être le simplifier non surtout si on n'a pas la calculatrice clairement tout ça c'est paire 10 58 76 on pourrait tout diviser par 2 ce serait déjà ça diviserait notre delta par 4 et puis est-ce qu'on pourrait pas faire mieux bon on peut pas faire mieux alors 5 x carré 58 divisé par 2 ça fait 26 66 par 2 ça fait 38 c'est bien ça 38 60 oui oui bon allez delta c'est quand même horrible 26 au carré moins 4 fois 5 fois 38 bon on va appeler la calculatrice au secours là désolé mais je vais pas faire ça de tête hop là alors 26 au carré moins 4 fois 5 20 fois 38 moins 84 ah bah ça tombe bien ça donc c'est sûr qu'il y a une erreur c'est sûr qu'il y a une erreur en moins 84 puisque c'est strictement négatif ça veut dire qu'il n'y a pas de solution alors nous on a vu qu'il y avait deux solutions donc il y a une erreur youpi c'est la journée des erreurs alors où est-ce qu'on a bien pu faire une erreur je vais la chercher et je reviens vers vous bien j'ai trouvé l'erreur après avoir tout refait en fait c'était juste le dernier à la moitié de 58 ce n'est pas 58 c'est 29 et ouais c'est bête du coup ici c'est 29 au carré et quand on fait 29 au carré on obtient un discriminant qui n'ont plus égal à moins 84 mais à plus 80 je fais la calculatrice bien sûr qui lui est strictement positif et donc on a deux racines à ce trinome du second degré ces racines sont x1 égale alors moins b donc moins 29 moins racine de 81 sur 2 fois a c'est à dire 2 fois 5 alors ça nous fait moins 29 soit dit en passant le fait qu'on trouve delta égale 81 donc le carré de 9 ça sent bon alors on sent que l'exercice a quand même été je vous ai dit qu'on devait trouver des entiers et pour qu'on trouve des entiers au final il faut que le delta tombe juste alors attention donc on va trouver 38 sur 10 oh bah c'est pas si exact que ça on trouve moins 3,8 et x2 donc moins 29 plus 9 sur 10 donc là encore enfin ah si cette fois ça va tomber pile puisqu'on trouve moins 20 sur 10 c'est à dire moins 2 donc reprenons le cours de nos équations on trouve donc soit x qui vaut moins 38 sur 10 soit x qui vaut moins 2 et dans ce cas on va à chaque fois calculer la valeur de y mais avant de faire ça x égale moins 2 qu'est ce qu'on avait prévu nous un x égale moins 2 donc ce serait bon et l'autre qui serait à non pas moins 4 moins 3,8 bon ok alors si x vaut moins 2 quand je remplace j'obtiens moins 6 donc plus 3 et quand j'obtiens moins 38 dixième alors y ça fait quoi 3 fois moins 38 dixième plus 9 alors je mets tout sur 10 ça me fait 90 moins 3 fois 38 oh la 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 3 fois 38 ça fait combien ça fait 104 c'est ça ? 3 fois 38 hop 114 attention 90 donc moins 114 tout ça sur 10 90 moins 114 ça fait moins 24 sur 10 donc moins 2,4 moins 24 dixième bien conclusion alors on a terminé l'intersection les deux points d'intersection sont deux points alors le premier point le coordonnée moins 38 dixième moins 24 dixième alors que j'ai appelé D et le premier point c'est le coordonnée moins 2,3 alors pour C moins 2,3 c'est bon et pour enfin c'est ce qu'on avait prévu et pour D moins 4, moins 2 on trouve moins 3,8 moins 2,4 voilà donc moins 3,8 moins 2,4 bon pour moins 3,8 au lieu de moins 4 rien à dire moins 4 c'était dans ce zoo là à peu près au niveau du cercle marron bon bah on y est et moins 2,4 en descente vous voyez j'étais à peu près à moins 2 bon moins 2,4 c'est par là ça va le dessin en tout cas nous permet absolument pas il nous permet plutôt de valider ces nombres que de les infirmer ben voilà on a terminé alors maintenant je vais vous faire la même chose en GeoGebra et là on sera certain par contre parce que avec un imagiciel la précision est bien meilleure voilà je viens dans ces GeoGebra je vous ai épargné les réglages initiaux j'ai mis la fenêtre sur à peu près la même taille que ce qu'on avait premièrement on choisit un point alors c'est ici on le met en coordonnée on peut le placer pouf sinon on aurait pu directement le taper vous voyez mettre b b c'est coordonnée c'est moins 2,0 donc je mets moins 2,0 entrée boum et ça le crée aussi euh ouais sauf que ça me le pré pas comme je veux vous voyez ça me le crée en coordonnées polaires je vais l'effacer je vais le recréer plutôt à la main toc voilà alors maintenant que j'ai ça je vais créer des cercles alors les cercles vous les avez ici vous voyez cercle centre point alors là c'est pas ce que je veux cercle centre point c'est si je voulais par exemple je pourrais le faire euh là je veux tracer le cercle de centre b de rayon 3 donc par exemple si je savais qu'il passait par ce point ben je pourrais faire ça moi ce que j'ai laissé le rayon donc je vais plutôt chercher cercle centre rayon voilà maintenant que j'ai centre rayon je clique sur b je rentre le rayon 3 ok poum il trace le cercle voilà là j'ai relancé euh en agrandissant les caractères maintenant on va tracer le cercle de centre A et de rayon 5 donc A 5 pouf il me le fait on retrouve bien ces deux points alors comment on fait maintenant on va aller chercher dans intersection ben là déjà on peut le lire on voit bien que le point D c'est moins de 3 ben pas besoin d'aller chercher l'outil intersection et que le point D ici là on est bien à moins de 2,4 et on est bien à 4,8 néanmoins on a un outil qui se trouve ici d'un point et qui s'appelle intersection c'est un outil extrêmement utile intersection entre deux courbes donc je choisis une première courbe ce premier cercle une deuxième courbe et pouf automatique en plus il les appelle C et D comme j'avais choisi c'est pas beau ça voilà et vous avez les coordonnées de C et D alors C vous retrouvez bien moins de 3 et moins de 3,8 2,4 magnifique n'est-ce pas voilà et là maintenant vous êtes certain vous savez un GeoGebra en fait derrière c'est un moteur de calcul donc ce n'est pas des dessins qui vous fait ces dessins ils sont le résultat de calcul donc vous pouvez totalement faire confiance voilà et ben fin de fin de notre de notre exercice et de notre chapitre